Du coup, un Pilate Fusion aujourd'hui, le dernier du cycle où on est sur du stretching. Et donc on va plus axer sur la partie Pilate, sur ce qui est renforcement, gainage et travail du centre, comme toujours. Et un peu plus sur les jambes, sur les bas du corps, qu'on viendra ensuite étirer derrière. Et ça me semblait particulièrement pertinent en ce moment où on bouge moins. On est beaucoup plus sédentaire et notamment en posture assise. Donc souvent avec le dos qui est un petit peu mis à mal et l'arrière des jambes qui est un petit peu contracté. Donc on va venir détendre tout ça pour rééquilibrer au niveau de la chaîne postérieure. Alors c'est parti ! Allongé sur le tapis, les jambes fléchies, déroule bien le dos au sol. Va bien poser ton bassin, notamment pour aller étirer le bas du dos. Donc n'hésite pas à le soulever pour saisir les hanches et étirer le coccyx vers les talons. Les pieds sont à plat, pieds parallèles. J'ai les genoux également fléchis et largeur du bassin. Je croise derrière la tête mes mains pour soulever la nuque, remonter les petits cheveux. Et étirer au maximum la nuque en reposant délicatement la tête dans le sol. Ramène les bras le long du corps, bien fermer les yeux. On prend d'abord un petit instant ici. Pour se connecter avec son souffle, pour se connecter avec son corps. Venir reprendre et remettre de la conscience ici. Dans le dos, déposé dans le sol. Dans mes voûtes plantaires, mes orteils, souvent contrairement les chaussures. Ici, je profite qu'ils soient pieds nus pour les laisser respirer. Ressentir l'appui vraiment de toute ma voûte plantaire. Talons, bases des orteils, orteils dans le sol. Les cuisses sont relâchées dans cette posture fléchie. Je laisse le souffle s'amplifier ou plutôt s'approfondir en ayant un léger mouvement, sans forcer, sans que ça vienne contracter les abdos. Mais ressentir que le ventre se relâche sur l'expire, se détend. Et à l'inspire, légèrement vient se gonfler. Je ressens aussi le mouvement de la cage thoracique avec le déploiement de mes côtes sur l'inspiration. Et l'effacement de la cage thoracique, de ce volume qui se réduit sur l'expiration. Dos, haut du dos, bien déposé dans le sol. Je prends conscience de mes homoplates, bien déposées à plat, des épaules, le poids des bras, la tête. Et puis tout doucement, je laisse les deux genoux venir dans un mouvement vers la droite. Restez ici quelques instants. Essayez de garder le contact des pieds dans le sol. Et normalement, cette petite torsion avec les genoux sur la droite et les épaules au sol vient décoller un petit peu la fesse et le bassin à gauche. Et j'essaye de rentrer dans cette longueur ici, entre la pointe de l'épaule gauche et mon genou gauche. De sentir cet étirement ici, de tout le côté gauche. Allongement du bas du dos. Et puis sur la prochaine expire, appuie-toi un petit peu sur le souffle de l'expire pour ramener les genoux au centre. Et basculez les deux genoux vers la gauche. Je relâche complètement la cuisse gauche, fesse gauche vers le sol. Et donc ici, je ressens cet étirement du genou droit, qui est un petit peu ici en suspension, jusqu'à l'épaule droite. La tête reste dans l'axe des épaules. Et à nouveau expire pour ramener les deux genoux au centre. Et puis ici, tu vas venir cambrer. Donc on va chercher à creuser le bas du dos, comme si je voulais piquer comme une pointe le coccyx dans le tapis. Et je relâche. Et à l'inverse, légèrement, je pousse sur les pieds pour aller étirer le coccyx vers le plafond. Je sens le bas du dos qui appuie un peu plus, qui presse un peu plus dans le tapis. Et je vais alterner ces deux phases de cambré et dos rond avec le bas des fesses qui décolle, avec le coccyx qui s'étire vers le haut. Et juste observe, tu peux garder les yeux fermés. Juste observe ce mouvement du bassin, comment il vient se répercuter tout le long de la colonne et notamment au niveau de la tête. Et peut-être qu'au fur et à mesure que tu relâches, donc ça demande d'avoir un corps complètement relâché, est-ce que tu vas peut-être percevoir que quand tu es en train de cambrer, le menton vient un peu plus vers le sternum, ça étire l'arrière de la tête. Et quand je décambre au niveau des lombaires, c'est le contraire qui se passe, ça vient creuser un peu la nuque avec le menton qui part vers le plafond. Donc ressens et prends conscience, juste observe ce petit mouvement qui part du bassin, comment il se répercute vraiment jusqu'au bout de la tête tout le long des vertèbres. Et puis on relâche pour revenir en position neutre. Je vais ramener un genou pilote vers la poitrine. Donc si tu as à nouveau le menton qui est vers le plafond, ramène un petit peu plus de longueur dans la herne nuque et le menton vers le sternum. Et puis on relâche les doigts du cou autour des genoux pour presser légèrement ici le genou, venir étirer le bas du dos. Puis les deux mains viennent derrière les cuisses, derrière les genoux et je vais venir allonger les deux jambes vers le plafond. Et on va faire des flexions, donc je ramène talon-fesse et extension. Je garde les mains ici en soutien derrière les cuisses, ramène vers la poitrine, essaye de monter un peu plus les genoux vers la poitrine et laisse les pieds s'étirer vers le plafond. Dernière fois, on va garder les jambes vers le plafond. N'hésite pas à fléchir un petit peu les genoux, le bas du dos doit être très déposé dans le sol, sans trop de tension au niveau des jambes, donc vraiment fléchis. On va aller dans les chevilles, je vais juste faire des cercles ici avec les chevilles et dans l'autre sens. Et puis un pied pointe vers le plafond, pied flex, je ramène les orteils vers le visage. Pied pointe, pied flex pour aller étirer ici, normalement tu dois sentir le pied flex. C'est tirer le mollet, le tendon d'Achille dernière fois et ramène ensuite les jambes fléchies, talon vers les fesses. On a fléchi dans les jambes, on relâche. Inspire pour étirer les bras au-dessus de la tête. Frôlez les mains en fermant le cercle, je frôle ici le sol. Ramenez les mains vers les fesses et repartir. Mains vers le plafond, j'étire, je laisse monter ici un peu les épaules. J'écarte les bras en croix, j'essaye d'éloigner le maximum les bouts des doigts les uns des autres. Je ramène ensuite les mains vers les talons et je repars vers le plafond. Dernière fois dans ce sens. La prochaine fois que j'aurai les mains pointées vers le plafond, je fais le contraire. Je descends les bras le long du buste. Je remonte, je passe par les bras en croix à chaque fois. Essayez d'ouvrir l'espace ici, écartez les épaules. Écartez les omoplates, montez, repassez par en haut, puis par le bas. Dernière fois. Ok, ramenez les bras le long du buste. On garde ici les mains en appui sur le sol. Je dépose le pied gauche puis le pied droit pour retrouver mes deux pieds parallèles. Sur la prochaine expiration, on va chercher à contracter tout le corge. Tu pousses les pieds dans le sol. Tu recules la tête. Tu pousses les mains dans le sol et l'arrière des épaules aussi dans le sol. Tu contractes comme si tu voulais réussir à faire décoller le dos du sol en prenant appui ici avec tous les points d'appui que tu as. Et puis tu relâches. Inspire. Absors maintenant le périnée. Expire par la bouche. Expire. Presse. Pousse. Prends appui sur le sol. Tête. Haut du dos. Mains. Pied. Relâche. Dernière fois. Absors. Périnée. Expire. Cherche à étirer le coccyx vers les talons. À étirer le sommet du crâne vers le haut du tapis. Qui rajoute cet auto-grandissement au niveau de la colonne. En plus de la pression de tout le corps vers l'arrière, vers le tapis. Et relâche. On va garder juste sur l'expire l'appui maintenant sur les mains, sur les pieds. Et maintenant décolle le bassin. Et tire d'abord le coccyx vers le plafond. Vertèbre par vertèbre. Je décolle le dos pour venir en appui sur les épaules. Vous connaissez bien cette posture ici. Grande inspiration. Ouvre la cage thoracique. Garde l'engagement ici au niveau des cuisses, des fesses, abdos. Pour soutenir ici le dos. Expire sur place. Je maintiens la posture. Je m'assure que le coccyx reste étiré vers les genoux. D'accord ? Bas du dos vraiment absorbé et long. Je continue à presser les mains dans le sol. Normalement les coudes sont décollées. Je suis en train d'activer l'arrière des bras. Prochaine grande, longue, inspire. Expire et sur l'expire, à nouveau, étire le coccyx vers le plafond. Et bien, allongez le haut du dos, milieu du dos, en redescendant progressivement le bassin. Le coccyx et sa crôme en tout dernier relâche. Longue, inspire. On refait trois fois dans un mouvement fluide. Expire pour monter. Tout le corps qui se contracte, active les cuisses. Garde les genoux parallèles. Laisse pas les genoux s'ouvrir. Longue, inspire en haut, ouvre la cage thoracique et essaye de garder un petit engagement dans le bas du ventre. Expire, redéroule en étirant au maximum le dos. Tu veux chercher de la longueur, comme si tu voulais poser les hanches à chaque fois le plus loin possible des épaules. Dernière fois. On inspire en bas. Expire pour monter. Voilà, super. Progressivement. On inspire ici en haut. Je reste en posture haute. Expire, stabilise, gaine un peu plus pour maintenir le bassin ici en hauteur. Et sur la prochaine inspire, tu étires la jambe droite vers le plafond. D'accord ? Le pied pointé vers le plafond, la jambe à la verticale. Ok. Et on va faire cinq petites expires. Tu contractes le fessier comme pour aller toucher tes ortailles au plafond. Expire, monte. Inspire. Juste, je reviens ici à ma posture de départ. Expire, monte un peu plus. Inspire, reviens. Expire, monte. Trois. Deux. Un. Super. Ramène le pied dans le sol. Pied droit dans le sol. Inspire ici. Rééquilibre ta posture. Expire, expire, fixe, prépare-toi à décoller maintenant le pied gauche à l'inspiration. Pied pointé vers le plafond. Et à nouveau, expire. Donc, je monte un peu plus haut, mais je ne descends surtout pas plus bas que ma posture de départ. Et quatre. Trois. Deux. Inspire et ramène le pied dans le sol. Expire, redéroule vertèbre par vertèbre. Je vous avais dit que ce serait un peu plus axé sur le bas du corps. Vous allez vite sentir chauffer les fessiers et les cuisses. Et on le fait encore deux fois. D'accord ? Même opération. Expire, je déroule tranquillement. Je monte. Je laisse voyager le bassin ici en hauteur. Je stabilise bien ici. Inspire. Expire. Je renforce un petit peu plus ma posture. Inspire. Pied droit qui s'étire. La jambe s'allonge. C'est ma posture de départ. Expire. Monte un peu. Expire. Encore un peu. Et trois. Deux. Un. C'est une toute petite amplitude. Inspire. Repose le pied. Et on repart. Jambe gauche étirée. Expire. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Super. Repose le pied. Inspire. Stabilise. Expire. Ramène doucement vertèbre par vertèbre. Pense à étirer ce bassin le plus loin possible des épaules quand tu redescends. Le fais une dernière fois. Inspire. Expire pour monter. Définitivement, on a les cuisses et les fessiers qui commencent à chauffer. Inspire ici sur place. Expire. Stabilise. Encre. Va chercher de la force. Inspire. Jambe droite vers le plafond. Et cinq petits ressorts. Quatre. Sur l'expire. Trois. Deux. L'inspire se fait tout seul. Un. On repose. Et repart à gauche. Cinq. Quatre. Allez, on tient. C'est le dernier. Trois. Deux. Un. Bravo. Repose. Inspire. Allonge des genoux jusqu'à la pointe des épaules. Expire. Redescend. Et tire le coccyx vers le plafond. Et vraiment, ramène tout doucement. C'est la dernière descente. Donc, apprécie pour ramener le dos dans le sol. Ok. Super. Et sur la prochaine expire, je vais étirer les deux bras au-dessus de la tête. Et allongez ici la jambe droite en décollant le talon du sol. Et tire, étire ici au maximum. Inspire. Ramène jambe droite fléchie. Ramène bras le long du buste. Et je repars de l'autre côté. Absorpe périne et expire pour fixer le bassin. Il ne bouge pas. J'étire les bras au-dessus de la tête. La jambe gauche maintenant s'étire et je décolle le talon du sol. Et je veux agrandir l'espace du bout des doigts jusqu'aux orteils. Le bas du dos est long. Inspire pour revenir. Essaye de faire les expires les plus longues et profondes possibles. À nouveau, expire. Le nombril descend, va se fixer dans le dos. Et j'étire les bras au-dessus de la tête. En gardant les épaules basses, je tire les omoplates vers mon bassin. La jambe est décollée pour bien activer ici le quadriceps. Inspire. Ramène. Et expire. De la pointe des épaules jusqu'au bassin, le corps ne bouge pas. D'accord ? Comme si tu étais en béton armé. Inspire sur le mouvement de retour. Léger les bras et du pied. Expire. Dernière fois à droite. Fais étire. Parfait. Sans le bas du dos vraiment qui s'allonge, tu crées l'espace. Donc, on n'est pas en train de tasser le bas du dos dans le sol. Je suis en train d'étirer, de me grandir. Et inspire. Super. On ramène les bras ici le long du corps. Puis, je vais étirer la jambe droite vers le plafond. Croiser les mains derrière ma jambe. Étirer la jambe gauche si je peux. D'accord ? Ça va notamment bien stabiliser ici tout le côté gauche avec le poids de cette jambe allongée. La jambe reste dans son axe. Ici, la jambe gauche. Donc, axe de la hanche. Donc, n'ouvre pas trop. Et si tu peux, ne laisse pas trop tomber les orteils sur le côté. D'accord ? On veut garder les orteils vers le plafond dans la ligne du genou. Sur la prochaine expiration, je ramène la jambe droite vers moi. D'accord ? Je suis en train d'étirer l'arrière de la jambe. J'inspire ici. Je reste ici avec la jambe en posture basse. Prochaine expire. Active ici périnée. Contracte les abdominaux. Le nombril descend. Tu décolles la tête. Tu décolles les épaules. Et tu essayes de ramener un peu plus le genou vers la tête. Inspire pour descendre à nouveau haut du dos. Tête dans le sol. Et on repart. Absorps périnée. Expire. Et on monte progressivement. Essaye d'allonger, de repasser ici le ventre au fur et à mesure que tu montes. Tu redescends sur les inspires. La jambe reste tendue vers le plafond. Expire. Petit mouvement de flexion ici des bras. Et quand je décolle la tête, je veux qu'elle s'éloigne du bassin, qu'elle s'éloigne des épaules. D'accord ? Je ne veux pas raccourcir trop l'espace ici entre les côtes et mes hanches. Comme s'il y avait un gros aimant au-dessus de mon tapis qui continue à étirer ici la colonne. Dernière fois. Et inspire. Je redescends. Fléchis la jambe droite pour étirer maintenant la jambe droite au sol. C'est elle qui prend la place de la jambe gauche pour stabiliser. On ramène le genou gauche vers le plafond. J'étire la jambe gauche vers le plafond. Les mains viennent se croiser derrière. Tu peux avoir le genou un peu fléchi. J'ai oublié de le préciser. D'accord ? Mais si ça tire trop à l'arrière des cuisses, n'hésite pas à fléchir le genou pour que le bas du dos et le bassin restent bien stables dans le sol. Et que ça ne tremble pas. Il ne faut pas que ça tremble. Sur la prochaine expire, on stabilise ici d'abord. Et je cherche à ramener le plus possible le pied vers mon visage. Inspire sur place. Maintien. Absorpe et rinée expire. Et plus la tête décolle, plus tu dois sentir le nombril qui descend, la taille qui s'engage et les épaules qui flottent. Inspire pour redescendre progressivement. Absorpe et rinée expire. C'est un mouvement très lent et contrôlé. Avec cette conscience d'être toujours dans une recherche d'autograndissement, d'accord ? De longueur, d'éloignement entre le coccyx et le sommet du crâne. Les épaules restent bien lestées aussi. D'accord ? Loin des oreilles. Donc, je décolle la tête en ayant ce mouvement de tourner les épaules vers l'arrière et vers le bas. Dernière fois. Ok. On garde la jambe gauche maintenant ici en extension. Elle est rejointe par la jambe droite. D'accord ? Donc, selon comme vous êtes souple, ok ? Soit les jambes sont ici un petit peu fléchies, d'accord ? Soit les jambes sont tendues. Si tu as les jambes fléchies, il ne faut pas que l'angle ici entre les cuisses et le ventre, d'accord ? Soit trop large. Donc, si tu regardes un peu vers moi, vers l'écran, il ne faut pas qu'on soit dans cette posture. Si tu es en jambes fléchies, il faut plutôt avoir les genoux vers la poitrine. Tu vas tout de suite sentir la répercussion sur le bas du dos. Donc, sécurise au niveau du bas du dos, ok ? Puis, tu croises les mains ici derrière la tête. En relâchant la tête dans les mains, les coudes très ouverts. Roule les épaules vers l'arrière et cherche à glisser les homoplates le plus bas possible dans le dos, ok ? Sur la prochaine expire, je vais décoller la tête. Les coudes restent vers l'arrière. Je décolle les épaules. J'inspire, je reste ici en posture haute. Et sur la prochaine expire, c'est la jambe droite qui descend vers le sol. Inspire, remonte, jambe droite. Expire, descend la jambe gauche. Et continue à reculer, presser la tête dans les mains. Expire, descend, jambe droite. Attention, quand tu descends la jambe, d'accord ? Je n'indique pas jusqu'à où tu vas. C'est ton dos qui va te donner la limite. Le dos doit rester dans sa longueur, notamment le bas du dos. Tu ne dois surtout pas sentir que tu cambres. Plus la jambe descend, plus tu essayes de remonter le pubis vers le nombril. Le buste est totalement stabilisé. Je n'ai aucun effort à faire au niveau de ma nuque, puisque la tête, elle est relâchée de tout son poids dans les mains. D'accord ? J'active le haut du dos, les bras, pour soutenir le poids de ma tête. Qui est très, 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 très lourde. Elle est lourde, cette tête. Relâche. Encore trois derniers battements. Trois. Deux. Super. Et dernier. Ok. Ramène les jambes fléchies, puis redépose ici la tête au sol, puis pose les mains sur les genoux, et presse un petit peu les genoux vers la poitrine, pour relâcher un petit peu. Fais des cercles avec les genoux, pour masser un petit peu au niveau des hanches et des fléchisseurs. Super. On va garder les genoux ici compactés vers nous maintenant. Je vais ouvrir les bras. Alors, pas trop haut. D'accord ? On est vraiment les bras à peu près largeur de ton tapis, ou légèrement au-delà du tapis, mais pas les bras en croix. D'accord ? Pas les mains au niveau des épaules. Regarde à nouveau vers le plafond. Roule les épaules vers l'arrière et étire les bras pour vraiment descendre les épaules le plus loin possible des oreilles. Et presse les mains pour laisser se décoller les coudes, s'activer l'arrière des bras et tout le haut du dos. On va légèrement décoller maintenant les talons des fesses. Je garde les genoux bien fléchis. Sur la prochaine expiration, j'absorbe le périnée. Je tends juste la jambe gauche vers le plafond. Et je bascule tout le bassin, les deux jambes vers la droite, en gardant cette jambe gauche tendue. Les deux genoux au même niveau. Inspire pour revenir au centre. Plie à nouveau la jambe gauche. Absorbe le périnée. Expire, tend la jambe droite. Colle les deux cuisses ensemble. Bascule vers la gauche. Donc la fesse droite se décolle. Inspire, revenir au centre. Deux jambes pliées. Et on repart de l'autre côté. Expire, tend. Presse les cuisses. Presse dans les mains. Bascule vers la droite. Le regard reste vers le plafond. D'accord ? Le menton reste aligné avec le centre de la poitrine. Et je pars à gauche. Je tends la jambe droite. Donc on rajoute un poids supplémentaire avec cette jambe tendue. Donc je dois d'autant plus activer bien mon périnée. Expire tout au début. Juste quand je tends la jambe, mais je suis encore au centre. Pour basculer sur le côté, parce que ça va être beaucoup plus lourd. Donc les abdos transverses et obliques vont travailler beaucoup plus en profondeur. Encore quatre mouvements ici. Voilà, super. Contrôle bien. Sans que tu es en train de retenir ici avec le poids supplémentaire des jambes. Je garde vraiment les deux cuisses complètement aimantées l'une à l'autre. Et dernier. Pour revenir au centre, ramenez les deux genoux vers la poitrine. Posez les mains sur les genoux. Pressez un petit peu les cuisses contre le ventre. roulez sur un côté, peu importe lequel, pour te retrouver ici en posture de table. D'accord ? Donc j'ai les deux mains, largeur des épaules. Les deux genoux, largeur du bassin. Je roule les épaules vers l'arrière pour étirer le sommet du crâne vers l'avant. D'accord ? Engage bien ici d'abord le haut ici de ton corps. Et sur la prochaine expire, essaye d'étirer un peu plus le bassin vers l'arrière, le coccyx bien à l'horizontale. Si jamais au niveau des poignets, ici les poignets cassés, c'est un petit peu trop pénible. On a la première option qui est de reculer les épaules. Donc j'amène le bassin un peu plus vers mes talons. D'accord ? Ça va alléger le poids au niveau des poignets. Ça c'est une option possible. L'autre option avec ici les épaules qui restent à la verticale, c'est de fermer les poings. D'accord ? Donc c'est les phalanges pliées ici qui viennent au sol. C'est un côté genre un peu plus boom camp et militaire. Mais en fait finalement sur un tapis épais en tout cas, c'est très confortable. Et vous allez travailler à renforcer ici votre poignet qui est bien dans l'axe. Donc ça peut être une option tout à fait intéressante. Regarde bien en tout cas, quelle que soit la position, regarde bien entre tes mains. Absorbe le menton. Sens que tu es en train de créer vraiment une barre de fer dans le dos, du sommet du crâne jusqu'à ton coccyx. Renforce encore un peu plus cette sensation avec une profonde et longue expire. Et puis sur la prochaine inspiration, tu vas laisser la jambe droite flotter vers l'arrière à l'horizontale. Et si tu peux, le bras droit, pardon, bras gauche à l'opposé. Ramène au sol, on reste du même côté. D'accord ? Et tire, grandis, surtout ne cambre pas. Allonge comme ce qu'on faisait au tapis tout à l'heure. D'accord ? Ramène ici sur l'inspire. Expire et tire. Je crois que j'ai dit le contraire, je suis désolée. C'est sur l'expire qu'on va s'étirer parce que c'est là où on va vouloir demander le plus d'efforts possible aux muscles en perdant ici deux points d'équilibre. Dernier de ce côté. Je vais rester ici en suspension. Super. En profondeur. Et tire encore un peu plus. Roule l'épaule droite loin des oreilles. Et l'épaule gauche aussi. Et tire le sommet du crâne vers les bouts des doigts de la main gauche. Et tire ici le pied droit vers l'arrière. Attention à ne pas laisser tomber la hanche droite vers le sol. D'accord ? Et puis on va faire dix petits rebonds. Dix petits ressorts vers le haut. Attention surtout à ne pas cambrer. Donc c'est une toute petite amplitude. Expire. Monte et inspire, descend. Expire. 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 Cinq, quatre, trois, deux, un. Super. Relâche. Ramène genou. Mains dans le sol. On enchaîne directement de l'autre côté. Expire. Jambe gauche. T'étire. Bras droit. Inspire. Ramène. Il flotte au-dessus pour revenir. Si l'équilibre avec mains et jambes levées est trop précaires, tu gardes la main au sol et tu fais juste le mouvement ici avec une jambe. D'accord ? Assure-toi que vraiment la ligne des épaules et du bassin ne bouge pas. Ils sont fixés. Et encore trois. Et tire. Allonge. Toujours cette sensation de dos qui s'étire à chaque expiration. Tu dois vraiment ressortir du cours en étant plus grande ou plus grand. Ok ? Dernier. Je stabilise ici dans ma posture. Je rectifie si nécessaire par rapport à mon pied gauche, ma main droite, à ce qui se passe entre les deux. Et puis dix petits mouvements de ressort vers le haut sans cambrer. Expire. Dix. Neuf. Huit. Sept. Six. C'est un micro-mouvement. Trois. Deux. Un. On relâche. Ramène main. Genou au sol. Ramène le bassin vers l'arrière. Relâche les bras. Relâche le front. Et viens doucement respirer ici. Première phase d'étirement ici avec le dos. Avec ce léger arrondi. Relâche vraiment dans les bras. Et cherche à chaque expiration à laisser descendre le bassin un peu plus encore vers les talons. Prendre conscience de cet arrondi dans le dos. Du front ancré à l'opposé ici du bassin. Et puis tout doucement sur la prochaine inspire. On va se relever. Et on va repartir en position ici assise. On va continuer dans ce travail ici d'étirement d'abord du dos. Donc tu groupes les cuisses vers la poitrine. Tu ramènes les talons vers les fesses. Tu viens câliner tes genoux. D'accord ? Et l'idée c'est de relâcher le front vers les genoux. Pour laisser le poids de la tête. Donc je suis bien à l'équilibre ici dans ma posture. Pour relâcher progressivement le front vers les genoux. C'est vraiment le poids de la tête ici de ce relâchement que tu es capable d'opérer. Qui va venir étirer et sentir l'étirement du dos qui se diffuse de plus en plus bas dans la colonne. Donc un joli dos rond. Je rentre un peu plus en moi-même. Je peux relâcher un peu plus au niveau des épaules aussi. Parce que les mains agrippent les coudes. D'accord ? Donc relâche vraiment dans le haut du dos. Dans toute la zone. Derrière les omoplates. Et puis inspire pour revenir. Moi je suis un petit peu trop au milieu. Donc regardez. Parce qu'on va faire des petites rouleurs derrière pour aller masser le dos. Donc viens plutôt t'asseoir à l'avant de ton tapis. On va placer les mains cette fois-ci derrière les genoux. L'idée c'est d'aller masser vraiment toute l'arrière, tout le dos. D'accord ? Dans le sol, dans cette roule-là. Donc on n'est pas dans une roulade pilates. Je suis dans vraiment une roulade de relâchement. Où je me laisse partir vers l'arrière. Où je peux ici laisser partir un peu plus les jambes en extension. Pour revenir dans un petit mouvement de balancier. D'accord ? Voilà. Sans trop prendre d'élan. Mais cette petite extension des jambes permet d'aller chercher un petit peu plus haut. Le mouvement pour bien masser le haut du dos. Et puis plus à petit, j'essaye de ralentir un peu pour un peu plus prendre conscience du massage. Donc notamment sur le mouvement du retour. Essaye de revenir un petit peu plus progressivement. Encore deux dernières roulades. Et dernière. Pour se retrouver en position assise. Ça peut être un bon exercice ici en fin de journée. Ça remet du mouvement et vraiment ça fait un petit massage. Par contre, il faut s'assurer d'avoir une certaine épaisseur de tapis. Donc je ne sais pas si chez vous, vous avez des tapis de type pilates. Mais si c'est un tapis de gym un peu normal ou genre tapis de yoga. N'hésitez pas si vous refaites cet exercice à remettre une couverture ou deux couvertures sous votre tapis. Pour vraiment qu'il y ait du moelleux et que ça ne vienne pas faire des bleus à la colonne. Parce que c'est selon le type de sol que vous avez. Ça peut être le cas. On va maintenant revenir à peu près au centre du tapis. Je vais rester de profil pour vous. Un écart de jambe à peu près au-delà des épaules ou largeur des épaules. Les bras relâchés. À nouveau, je pars dans un dos rond. Je laisse le menton partir. Je laisse le haut du dos s'enrouler. Juste le poids de la tête faire le travail. Pour relâcher, respirer ici. Dans le stretching, je cherche vraiment à laisser le mental descendre dans le corps. Pour que ce soit vraiment le corps qui m'indique si je vais trop loin ou pas. Il n'y a surtout pas de notion de douleur. Puisque généralement, elle s'accompagne d'une crispation musculaire. Et c'est justement le contraire que l'on recherche ici. On va être dans augmenter l'amplitude des mouvements. Dans relâcher les muscles pour permettre aux fibres un peu de se remettre dans leur longueur. Et tout doucement, à l'inspire, tu vas remonter. Donc, c'est vraiment un travail subtil dans les limites. C'est de ne pas rester non plus trop longtemps dans l'étirement pour ne pas créer des lésions. Ici, si tu as besoin d'écarter un peu plus les pieds, tu pourras les écarter un petit peu plus si tu souhaites. On veut retrouver un dos droit. Je vais activer un tout petit peu ici au niveau des cuisses. D'accord ? Mais sans aller décoller les talons du sol, juste pour amener les pieds flex et amener un peu plus dans un travail justement des muscles en complémentarité antagoniste. En contractant le muscle de quadriceps devant, je vais donner l'indication aux ischios jambiers à l'arrière de plus se détendre. D'accord ? Donc, c'est important d'avoir une toute petite contraction ici. Bout des doigts à l'avant des hanches. Je roule les épaules vers l'arrière pour chercher un dos long, un dos droit, le menton légèrement absorbé. Et je veux garder cette hauteur-là. Imagine que tu as des petites molettes ici au niveau des hanches. Et tout doucement, tu vas chercher à avancer un peu plus le ventre, donc pas le menton. D'accord ? Avancer un peu plus le bas du corps vers le tapis. Tu vas tout de suite sentir que ça vient activer à l'arrière des jambes et tu respires à l'arrière des jambes. Attention à bien rouler vers l'arrière. Voilà. À ne pas céder à la tentation d'arrondir. Donc, si tu as l'impression que tu ne fais aucun mouvement, ce n'est pas grave. Si tes cuisses à l'arrière, tes jambes plutôt à l'arrière te disent que c'est étiré, c'est que tu es bien comme il faut. OK ? Mais garde cette image de vouloir creuser presque le haut du doux, en fait. OK ? Voilà. Et juste, ça peut être juste un tout petit mouvement où je péchis dans les coudes. Juste cette petite intention d'amener les épaules un peu plus à l'avant des hanches. Et respirez bien à l'arrière des jambes. Et puis on revient. On va amener la jambe gauche en face, ici. Ramener le pied droit à l'intérieur de la cuisse. OK ? Et on va faire le même étirement de l'arrière de jambe, mais en fait en faisant une jambe après l'autre. Pour voir un peu un comparatif. C'est là où si tu as une sangle, une ceinture, si le pied est trop loin, ça peut venir t'aider pour rallonger les bras. Mais on peut aussi tout simplement partir les bouts des doigts, ici, de part et d'autre de la jambe. Fais juste attention que les épaules, ici, sont vraiment alignées avec ta jambe, d'accord ? De ne pas être décalé vers la jambe qui est pliée, mais de vouloir ramener ta poitrine, ici, dans l'axe de ton genou gauche. Et à nouveau, bout des doigts au sol. Roule les épaules vers l'arrière et viens te grandir. Garde cette notion de hauteur quand tu vas expirer tout doucement, toujours avec le pied un petit peu flex pour engager la cuisse gauche. Et chercher à ramener le bas du ventre, pas la poitrine, pas le menton, pas le front, d'accord ? C'est d'abord le bas du ventre qui vient se rapprocher, ici, de ma cuisse. Et avec toujours ce mouvement, des épaules qui roulent vers l'arrière, comme si la poitrine, elle était étirée vers l'avant. Et je respire à l'arrière de ma jambe gauche. Je sais que c'est une posture qui est un vrai défi pour certains. Accepte d'où tu pars le vrai plaisir, en fait, du stretching. Si on en fait régulièrement, c'est qu'on voit très, très, très rapidement des progrès. Donc, c'est hyper motivant pour ça. Voilà, reviens en arrière. Tu vas juste, déjà, juste sur la séance, remarquer une différence. Tends la jambe droite maintenant, pied flex. Ramène le pied gauche à l'intérieur de la cuisse. On repart de l'autre côté, d'accord ? Donc, je tourne mon buste face à cette jambe droite maintenant. Bout des doigts au sol, roule les épaules vers l'arrière. Même indication, je sens vraiment pointe des fesses bien lestée dans le sol. J'étire le sommet du crâne. J'avance un petit peu cette poitrine sur l'expire. Je redescends. Jambe droite un petit peu tonique. Et toujours ce ventre qui veut s'approcher du pied, d'accord ? En fonction des uns et des autres. Vraiment, c'est juste déjà la ligne des épaules qui passe à l'avant de la ligne des hanches. Ok ? Donc, ça peut être juste un petit mouvement, mais c'est suffisant pour bien travailler. Comme ça peut être un petit peu plus bas, attention si tu ne descends plus pas, ne pas céder à ce pied, à cette prise du pied qui tout de suite va aller arrondir le haut du dos. D'accord ? Si tu as un contact avec tes pieds, serre-toi de l'accroche des pieds pour rouler les épaules vers l'arrière et retrouver ton dos bien droit et le haut du dos creux. D'accord ? Je montre différentes amplitudes possibles. Et puis, tout doucement, tu remontes. Et pour apprécier déjà la différence de sensation, on revient dans la posture initiale où on avait les deux pieds à peu près largeur du tapis. Pied flex, les mains à l'avant, rouler les épaules vers l'arrière. Et puis, avancer vraiment comme des petites fourmis, les mains vers les pieds pour que le ventre puisse descendre dans cet espace entre les cuisses. Et voir si j'ai déjà gagné un petit peu en amplitude ou une sensation un petit peu différente. Laissez infuser. Respirez bien dans toutes les zones du corps et tu ne dois surtout pas être dans une sensation douloureuse ou en tout cas de crispation qui, à un moment donné, va bloquer ton souffle. Donc, c'est un bon outil de mesure. Le souffle, est-ce qu'il reste ample ? Est-ce qu'il reste fluide ? Ou est-ce que je grimace et je veux y aller ? Et puis, c'est le mental qui réagit. D'accord ? Laisse le souffle descendre dans le corps et te donner le bon indicateur. Et puis, on remonte tout doucement. Ok, super. Donc, je n'ai pas votre feedback pour savoir si vous avez ressenti une différence, mais j'espère que oui, un petit peu dans la sensation. Et puis, on va venir sur les genoux. On repasse juste une petite transition par le quatre pattes pour avancer le pied droit. Vérifiez que mon genou est bien au-dessus de ma cheville, les mains de part et d'autre du pied. Puis, je vais chercher à reculer ce genou gauche le plus possible. D'accord ? Sans changer mon alignement devant. Puis, dépliez le coup de pied derrière. Et là, à l'expire, j'essaie de ramener le bassin un peu plus vers le sol. Je relâche complètement ici le buste. D'accord ? Je peux vraiment complètement me relâcher sur cette jambe droite qui, normalement, est très stable. et puissante avec, notamment, ce tibia bien à la verticale. Donc, il me soutient parfaitement pour que je puisse expirer ici, à l'avant de la cuisse et dans la hanche arrière. Encore dix petites secondes. C'est des étirements qu'on tient, voilà, à peu près 30, 45 secondes maximum. Mais tu peux commencer juste avec 15 secondes, d'accord ? Dans les postures les plus inconfortables pour toi. Et puis, je monte sur les bouts des doigts pour prendre appui. Libérer le pied droit pour reculer le pied droit. Et prendre la même chose à gauche. Grand pas vers l'avant. Je fléchis le genou. Je vérifie ici mon angle droit. Dépose bien le bout des doigts au sol. Recule un petit peu le genou arrière pour augmenter la distance. Relâchez tout le buste vers l'avant. Pour laisser s'étirer, infuser ici l'ouverture côté droit. On garde une respiration ample ici. Je suis dans une respiration abdominale, ventrale. Il n'y a pas de compète. D'accord ? On n'est pas dans une recherche de performance. On va rester avec la notion de plaisir, si c'est possible. En tout cas, de la conscience de se faire du bien. De se relaxer. De prendre un peu plus conscience de son corps, de ses muscles, de sa structure. Et puis, tout doucement, je remonte sur les bouts des doigts pour reprendre appui sur les bras, pour libérer ici le pied. Je vais aller m'accroupir. Alors, il y a plusieurs possibilités ici. L'idée, c'est que j'ai les pieds, je vais me mettre de face. D'accord ? Les orteils qui vont être dans l'axe de l'ouverture de mes genoux. Les genoux doivent être plus ouverts que mes épaules pour pouvoir relâcher les bras au centre. D'accord ? Donc, si tu as les pieds trop parallèles, ça peut faire ici des difficultés au niveau des pieds et des chevilles. Donc, laisse les pieds vraiment rester dans l'axe de tes genoux. Il peut y avoir… Moi, j'arrive à poser les talons dans le sol. D'accord ? On essaye d'avoir les genoux le plus à la plomb possible de mes chevilles. D'accord ? Certains, ce n'est pas possible pour des raisons X et Y. Je ne vais pas voir là. Mais tu peux, pour t'aider, soit rouler ton tapis et avoir une petite hauteur sous les talons qui sont décollés. pour du coup, vraiment pouvoir les poser et qu'ils aient un appui. Donc, ça, c'est une possibilité. Tu peux aussi te placer ici, dos à un mur. D'accord ? Parce que sinon, tu as l'impression que tu vas basculer en arrière. Donc, tu peux faire ça avec fesses au mur pour laisser du coup le corps se relâcher en fait dans la posture. Ok ? Comme tu peux aussi, à l'inverse, t'accrocher à une table, t'accrocher à un canapé pour t'empêcher de rouler en arrière et te permettre de relâcher ce bassin vers les talons. D'accord ? Donc, ça, c'est les petits aménagements ici possibles de la posture. Et puis, tu essaies de te relâcher ici. On peut même laisser la tête descendre. C'est un super exercice pour aller étirer tout le bas du dos et ouvrir un petit peu au niveau des hanches. Là encore, où nos postures sédentaires bloquent un petit peu plus. Et puis, dernier exercice. Prends appui sur les mains pour te repousser, déplier. Garde les jambes fléchies, les bras ballants. Et sur l'expire, on remonte progressivement. Donc, fais bien descendre le bassin pour que la tête monte naturellement. D'accord ? Pour aller chercher vraiment l'appui et la force dans les cuisses pour monter et pas dans les muscles du dos et du bas du dos. Revois la largeur ici de ta posture debout pour être largeur des hanches. On va faire un tout petit travail de contraction des cuisses pour aller chercher encore un peu plus le relâchement ici postérieur des jambes. Donc, tu fléchis dans les hanches. Tu dois vraiment sentir, si tu touches tes cuisses, qu'elles sont dures, elles sont contractées. D'accord ? Et à l'arrière, ça doit être relâché. Donc, si tu as un peu de doute, garde tes mains derrière. Tends les jambes. Tu vas sortir que tout de suite, ça se rédit, ça se durcit derrière. C'est plutôt mou devant. Hop ! Tu fléchis. Et on va être plus relâché derrière et plus contracté devant. A partir de là, on va chercher juste le dos droit dans cette posture. On va rester, je regarde, 30 secondes maximum ici avec cette contraction des muscles. Réfléchis. Mais réfléchis, ce n'est pas ce que je voulais dire. Relâche. D'accord ? Au niveau des épaules, au niveau des bras. Sans effectivement la contraction musculaire ici dans les cuisses. Et puis, enroule la tête vers la poitrine. Laisse les épaules maintenant s'enrouler. Progressivement, on va descendre les bras ballant, la tête lourde. Je garde les jambes bien ici, fléchies au niveau des genoux. Jusqu'à ce que la tête ou peut-être le bout des doigts soit au sol, soit relâchée. Et ici, je suis en train maintenant d'étirer l'arrière des jambes. J'essaye d'amener mon bassin plutôt au-dessus de mes talons. D'accord ? Donc, on ne doit pas être trop avec les orteils décollés. Mais vraiment, ramène les orteils dans le sol. Pour aller étirer un petit peu plus l'arrière des jambes. Tu dois sentir effectivement un étirement de la pointe des fesses jusqu'à peut-être l'arrière des genoux. Relâche bien la tête. Relâche encore un peu plus les bras. Ouais ! Et puis, fléchis un petit peu plus dans les jambes pour descendre un peu le bassin. La tête monte et on redéroule progressivement. On va chercher la force dans les cuisses et pas dans le dos pour revenir en posture haute. Ok, super ! On relâche un petit peu les jambes. Et bien, merci beaucoup pour cette séance Pilate Fusion spéciale Stretching. Merci.